De retour sur ma carme, je suis avec un admin légendaire, le Polak. Bon, je crois qu'on t'a déjà interviewé il me semble, donc je ne vais pas te demander de te représenter, mais juste si tu pouvais nous donner un peu un CV e-sport, comme on a fait des 40 LAN que t'as pu admin ? Bah écoute, moi j'ai organisé mon premier événement en 2001, et mon premier tournoi CS un peu gros en 2002, donc j'ai commencé par pas mal de petites LAN dans le sud de la France, j'ai fait de plus en plus de LAN, après j'ai rejoint l'association Ping et je suis devenu vice-président, donc on faisait des événements entre 300, 400, voire 450 personnes, avec la plupart du top français, puis au fur et à mesure j'ai fait les réseaux Hazardy Party, puis les GA, etc. Et puis j'ai commencé à faire le SWC en 2005, j'ai fait mon premier tournoi CS au WC en 2006 à Bercy, et au fur et à mesure ça a grandi de plus en plus et j'ai pris de l'expérience, j'ai travaillé aussi pour le WCG, donc je suis allé à Los Angeles en 2010, en Corée ensuite, toujours pour du CS, et parallèlement j'ai aussi travaillé sur les masters du jeu vidéo, parce qu'en fait j'étais dans les à peu près 10 personnes à créer le projet au tout début, et là j'étais responsable en fait compétition pour les masters du jeu vidéo, sur tous les jeux en fait, donc gérer tout ce qu'était les règlements, les classements, etc. Et maintenant, je réduis un petit peu le nombre d'événements que je fais, mais voilà, je suis toujours là à l'ESWC essentiellement. À l'ESWC du coup que tu suis depuis 2006, sur CS au moins, 2006 qui était un peu, donc à Bercy, un peu, je sais pas si, est-ce que tu considères ça comme l'apogée de l'ESWC ou ? C'est difficile à dire, après c'était des ambiances, c'est des tournois différents d'aujourd'hui, puisqu'on était dans des tournois, il y avait énormément plus d'équipes en fait, c'est des tournois, on faisait 48 équipes internationales, je pense pas qu'il y ait beaucoup de tournois qui en aient fait autant, et à mon avis il n'y aura jamais de tournois qui en feront autant maintenant, c'est des choses, des projets un peu plus contenus. C'est vrai que c'était des très belles éditions, maintenant je pense qu'il y aura aussi des très belles éditions dans le futur, il y a aussi des belles éditions, je considère que 2013 et 2014 étaient pas mal du tout, il y avait des belles éditions avec des grosses équipes et des beaux tournois. Maintenant en termes de ce qui était bien en 2006, c'est qu'il y avait un peu le côté arène, qu'on retrouve maintenant aujourd'hui avec des événements que peuvent produire d'autres organisations, et c'est assez sympathique de penser qu'en 2006 déjà l'ESWC faisait des événements type comme Bercy dans des arènes. Alors comment ça se passe, la sélection des admins à l'ESWC, c'est vrai que toi t'es un admin récurrent, mais je vois pas mal de nouvelles têtes, tu sais comment ça se passe, il faut candidater ? Alors en général, il y a des fois des gens qui candidatent, après assez souvent c'est des gens qui n'ont pas forcément énormément d'expérience, alors en général les gens avec qui on travaille c'est des gens qui ont quand même fait quelques LAN, il y a très souvent des admins qui ont fait des LAN un peu partout en France au fur et à mesure et qui sont montés en compétences. Après on a aussi, il y a des gens avec qui on travaille depuis très très longtemps, notamment Camille qui est hollandais, qui travaille avec moi depuis des années, et lui qui a travaillé pour l'ESL, pour le Code5, pour le WCG, il n'y a pas beaucoup d'organisations avec qui il n'a pas travaillé. Donc c'est vrai que c'est des gens qui sont un peu piliers, et dans des tournois comme ça, moi j'ai toujours besoin d'avoir un bras droit sur qui je peux compter, les yeux fermés, parce qu'on ne peut pas être partout, et après j'ai d'autres admins qui sont là de plus longtemps aussi, comme Dragon, typiquement c'est parti des Masters, j'ai avec Enob pendant quelques années aussi. Après les gens, c'est des événements qui sont fatigants, ça peut être usant, il faut poser beaucoup de jours de congés, c'est pas forcément facile, donc c'est vrai qu'il y a quand même un petit peu un roulement, et en ce moment-là on essaie quand même de prendre des gens de la scène qui ont un peu l'habitude. Est-ce que c'est pas trop frustrant, chaque année, de redonner les mêmes leçons, les mêmes règles, les mêmes consignes à des personnes différentes ? Ouais, après, il y a toujours un peu un briefing au début, après, effectivement il y a ce petit côté-là, ça me fait sourire, parce que je pense qu'avec les années, je deviens peut-être un peu plus direct et je mets moins l'effort, parce que je sais comment il faut que ça soit parfait, les choses, il faut qu'elles avancent, qu'elles soient carrées, et c'est vrai que je suis peut-être un peu plus brut des décoffrages, mais non, ça va, c'est pas non plus la fin du monde à gérer pour des admins, donc non, ça va. Comment ça se passe pour tout ce qui est règles, tu vois, rulebook, notamment au niveau des veto, au niveau des overtimes, au niveau, tu vois, MR3, MR5, est-ce que c'est quelque chose que vous, enfin, vous apprenez d'autres règles ou vous partez vraiment de votre truc à vous, quoi ? Alors, c'est vrai qu'avant, il y avait énormément, c'était très divergent, les organisations avec chacun, leurs règlements et tout, maintenant, on essaie de converger un peu plus, on est dans cette démarche, un peu de consultation, moi, je suis en contact avec les admins de DreamHack, de l'OSL, à Copenhagen, et en fait, on parle assez souvent, on se consulte, surtout, par exemple, au début de CSGO, il y avait les molotovs, est-ce qu'on fait quelque chose, est-ce qu'on les enlève ou pas, aussi quelques contacts avec Valve, on essaye toujours d'aller un peu dans le même sens. Maintenant, chacun a aussi ses convictions et ses positions, donc il y a des choses où on n'arrive pas à être d'accord, et du coup, on a des petites différences, notamment, par exemple, le système de veto, c'est un système qui est très compliqué, qui a beaucoup de conséquences, et en fait, quelle que soit la règle, il y a toujours des cas qui ne vont pas plaire à un joueur, qui ne vont pas plaire à l'organisateur, donc ça, oui, c'est parfois un peu difficile, et alors, en plus, les envies des joueurs changent au fur et à mesure, par exemple, les veto, tu vas faire un type, un ordre de pick-ban une année, et les joueurs vont dire, ah ben non, c'est pas bien, on ne veut pas veto en premier, du coup, l'année d'après, tu les fais veto en premier, et ils vont dire, ah ben non, ça ne va pas, on voulait dans l'autre sens, voilà, parce que le mapoule change, les envies des équipes changent, voilà, mais en général, on essaie quand même de se consulter. C'est vrai que les années, vous êtes un peu en première ligne au niveau des tournois, vous êtes le principal relais entre l'organisation et les joueurs, est-ce que tu sens une différence de mentalité entre, je ne sais pas, les années 2005, enfin, au tout début, et maintenant, est-ce que les joueurs sont, même les joueurs, tu vois, de même niveau, c'est-à-dire, même là, du secteur français, demandent plus, tu vois, sont plus chiants, entre guillemets ? Il y a une énorme différence de comportement, ça se passe quand même beaucoup mieux, moi, je trouve qu'organiser un tournoi aujourd'hui, d'un point de vue admin, pur un tournoi, en zone, c'est plus facile de nos jours, parce que je pense qu'on est dans une démarche de professionnalisation, donc déjà, il y a un peu plus de respect de l'organisation et des organisateurs et des admins, et aussi, les joueurs savent un peu mieux ce setup, ils savent un peu comment ça se passe, quand on est sur des gros tournois internationaux, bon, les gens, les joueurs, ils font, tous les week-ends, ils sont à gauche, à droite, donc on prend une équipe, j'aime bien lire ça ces derniers jours, on prend une équipe comme Fnatic, Fnatic, je leur bande les yeux, ils sont prêts en 15 minutes quand même, quoi, voilà, donc ça, c'est un régal pour un admin. Maintenant, sur des équipes un peu plus subtop, là, c'est un point le plus difficile, parce que c'est des équipes qui ont l'habitude de jouer avec leur propre PC ou chez eux, du coup, le grand classique, c'est, ah, c'est pas comme à la maison, bah, très bien, c'est pas comme à la maison, mais il faut que tu me dises ce que tu veux, et voilà, donc là, c'est un peu plus délicat, mais, voilà, après, avec l'expérience, ils savent aussi que les admins sont assez carrés et qu'il n'y aura pas une énorme marge de négociation, et qu'on prenne très vite que ça sert à rien d'essayer de négocier, d'argumenter pendant X minutes, parce que, de toute façon, on ne bougera pas de position, quoi. Autre sujet, sur le SWC Montréal, où, donc, tu as eu plus ou moins la chance d'y aller, je ne sais pas si c'était vraiment une chance à cette occasion, en tout cas, bon, c'est vrai que le SWC, bon, c'était, en tout cas, c'était, a pas mal été critiqué, même si sur la France, ça s'est largement amélioré, est-ce que ce n'est pas frustrant de voir toute cette déferlante sur, à chaque fois, les organisateurs, au moindre fail, et surtout, est-ce que, toi, tu l'as appris un peu personnellement, alors que, tu vois, tu n'es pas forcément relié à Oxcent, d'une certaine manière, quoi. Alors, après, en fait, je pense qu'au fur et à mesure des événements, on apprend à un peu se blinder, mais il y a toujours un moment où, forcément, on craque un peu, je pense que ça arrive à tout le monde, et ça arrivera tôt ou tard à chacun d'entre nous dans le milieu. Maintenant, Montréal, c'est un événement qui était très, avec beaucoup de challenges, c'était assez difficile à relever. Maintenant, les gens sont devenus très exigeants, effectivement, les joueurs, les joueurs. Ce qui était un peu difficile pour nous, c'est qu'au final, les joueurs n'étaient pas si mécontents que ça, je veux dire, sur place, ça allait quand même. Et en fait, on a vraiment eu pas mal de critiques sur le stream. Et ce qui était dur un peu à accepter, c'est qu'au final, on a au maximum de l'événement, on avait au maximum une heure et quart, une heure et demie de retard. On est vraiment au maximum. Ce qui est d'accord, c'est pas du tout ce qu'il faudrait que ça soit, mais c'est pas non plus complètement délirant. Et je pense que c'est ça qui nous a affectés le plus. On s'attendait pas, en fait, à recevoir autant de critiques. Et surtout, c'est pas tellement les critiques, mais c'est l'acidité des critiques, en fait. Mais après, c'est deal with it, et puis on continue, on va de l'avant. Justement, en parlant d'international, tu as fait quelques éditions à l'étranger, notamment les WCG. Est-ce que c'est pas quelque chose que tu aimerais refaire, même en freelance avec une autre organisation ? Par exemple, la Major, par exemple, une Dreamac, est-ce que ça serait pas un objectif en soi, maintenant, vu les très belles compétitions qu'on peut avoir ? Alors, faire des événements à l'étranger, je trouve ça très intéressant. C'est toujours enrichissant. J'adore voyager, mais moi, personnellement, après, j'ai pas forcément le temps, ni... Après, c'est quand même beaucoup de travail en amont, en pré-event, post-event et sur place. Et c'est vrai que des fois, quand je suis chez moi, je me dis, ah, j'aimerais bien, mais de cœur ou de passion. Et puis après, la raison revient et dire, non, mais t'as pas le temps, c'est trop compliqué. Et pour être honnête, si je voulais, si je voulais vraiment, c'est pas pour dire ou quoi, mais moi, j'y serais. Voilà, j'ai nettement les organisateurs, je les connais bien, les admins, je les connais assez bien. Voilà, il n'y aurait pas de souci. Mais voilà, pas forcément le temps ni l'envie. Ok, une question un peu sur les masters, donc où tu étais affilié, comment ça... C'est quoi ton statut maintenant vis-à-vis des masters ? Est-ce que t'es toujours actif dans l'association ? Moi, pas du tout, j'ai passé le flambeau. J'ai passé le flambeau, je pense, en 2013. Voilà, je suis plus du tout actif, je ne fais plus partie des membres ou quoi que ce soit, j'ai toujours accès au forum, moi, je regarde un peu comment ça se passe vite fait. Mais voilà, il y a une bonne équipe qui a repris, c'est bien, il y a eu du renouvellement. Il y a toujours quelques anciens qui sont là pour cadrer la chose, notamment Dragon qui fait un super travail. Mais voilà, moi, je me suis désengagé, déjà parce que je vis à l'étranger, donc pour moi, faire partie d'un circuit français, ça ne fait plus trop sens. Et aussi toujours par rapport à un terme d'investissement en temps. Dernière question un peu d'actualité, c'est vrai qu'on parle beaucoup de fédération, là on voit notamment la FFJB, les masters qui commencent à travailler ensemble sur la Cap Arena. Quel est ton regard un peu sur, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une fédération d'e-sport en France ? Tu vois, c'est un peu le débat en ce moment, est-ce que, quel est ton regard là-dessus ? Moi, je suis assez partagé. Alors, un organisme fédérateur, c'est vrai que ça ferait du bien, mais d'un côté, on commence un peu à rentrer ces six derniers mois, ou douze derniers mois. Avec l'e-sport, on devient presque dans l'entertainment, en fait. Moi, c'est un truc qui me dérange un petit peu. Alors, le show, c'est bien, mais il faut aussi que ça reste un peu sport électronique et compétition. Je pense que tout le monde se cherche un peu. Je pense que c'est peut-être un peu moins clair qu'il y a deux, trois ans. Je pense que c'est nécessaire, mais il va falloir que les gens, en termes de mentalité, évoluent et se disent que ça ne pourra pas être une fédération stricto sensu comme les autres sports. Parce que c'est un milieu qui évolue beaucoup plus vite et il faut s'adapter beaucoup plus. Et fédération, ça veut dire que de suite, on a un peu des organisations un peu plus importantes, un peu plus lentes. Et il y a beaucoup plus de procédures et de papier, etc. Et ça, je pense que ça va être un des plus gros challenges à relever pour d'abord quel projet fédérateur. Mais je pense qu'il y a toujours de la place et qu'il le faudrait. Mais peut-être pas dans le modèle facile où les gens veulent calquer à ce qui se fait déjà. Ça marche. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais laisser le mot de la fin, c'est-à-dire remerciements à faire. Merci aux viewers, merci à tous les joueurs. Merci à Vacarme, merci aux médias pour le coverage. Dans des conditions pas forcément toujours faciles, mais vous êtes toujours là. C'est non apprécié que vous produisez du contenu. Et donc voilà, merci pour ça.